salut salut alors je reviens vers vous face caméra ça fait très très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo donc là je me suis enfin décidé à vous filmer cette vidéo là parce que cette vidéo là je voulais vous la faire ça fait déjà un petit moment déjà vous avez été hyper 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 nombreux à nous demander à ticen et à moi comment avons nous fait pour perdre du poids donc déjà je vais commencer par vous dire comment moi j'ai fait bon ticen si vous vous faire la vidéo elle vous fera la vidéo elle a fait à peu près comme moi à quelques quelque chose près mais déjà moi je vais vous expliquer parce que moi ma vidéo elle est pas je vous la fais pas seulement pour vous parler de ma perte de poids mais je voulais aussi vous la faire pour vous parler de mal être voilà donc déjà je vais commencer par vous parler de ma perte de poids donc pour ma perte de poids pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà j'ai perdu 8 kg j'étais un poids où vraiment on va pas se cacher déjà je vais commencer par le début on va pas se cacher je ne suis pas une personne qui qui m'aime en étant très mince très filiforme etc avant oui avant quand j'étais plus jeune oui j'aimais bien être filiforme je pesais 50 kg faut dire que je fais qu'un mètre 58 aussi je pesais que 50 kg enfin que 50 kg pour moi c'est pas beaucoup j'étais filiforme j'étais super mince je mettais des jeans taille 34 j'étais super contente je ne mettais pas de talons parce que je voilà pour moi j'avais pas besoin de mettre des talons j'étais super belle super bien foutu j'avais un boule de malade etc je suis pas tout tenu je j'ai mon petit mon petit haut là non parce qu'on va croire que je suis tout tenu comme ça mais non je suis pas tout tenu du tout ouais je tenais à vous le dire donc du coup j'étais super contente et il faut savoir qu'avec le temps plus je prends de l'âge et plus j'aime les formes il faut dire aussi que la société fait en sorte que ben les filles en forme avec des formes entre guillemets parce que tout est tout est relatif à chaque personne voit les formes différemment voilà aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui les formes sont mises à valeur les 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 femmes avaient de jolies formes sont mises à valeur et la vision de moi même a changé c'est à dire que moi ben à l'heure d'aujourd'hui je me préfère avec des formes voilà je me préfère avec des formes je me prépare faire pas avec trop de formes mais je parle pour moi mais je me préfère quand même avec des formes mon poids il était vraiment très très haut j'étais montée très très haut donc là j'avais vraiment trop de formes donc je me suis dit quand même il faut que je perde un petit peu de poids parce que voilà c'est un peu trop j'ai des formes mais c'est dit forme en fait pour moi c'était dit forme j'ai toujours eu un ventre assez plat là j'avais pris un petit peu de ventre le bourrelet du dos ne me plaisait pas les bras qui pendouillent qui pendouillent toujours ne me plaisait pas le double menton etc donc là j'étais vraiment montée très très haut donc je me suis dit faut que je perde du poids donc pendant le confinement avec qui saine ben on s'est fait chier honnêtement on s'est fait chier on s'est emmerdé on s'est ennuyé donc on s'est dit mais on va se prendre en main alors que normalement moi quand je ne bouge pas de chez moi ben je fais que manger je fais que manger devant la télé je mange je mange je mange je mange c'est ce qu'on a fait début du confinement avec qui saine c'est à dire que pendant un mois on a fait que ça télé manger télé manger donc du coup ce qu'on a dit pendant le confinement on a dit on va se prendre en même donc on a commencé par faire ce que j'avais déjà fait avant c'était le secret du poids à chaque fois je me dis je vais faire le secret du poids parce que c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire qui me va bien parce que je peux manger tout ce que je veux en étant raisonnable sauf que on va pas se mentir pour ma part avec le secret du poids ben je perds mais très 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 lentement je ne sais pas pourquoi en sachant que juste après ma chimio où j'avais pris 12 kg avec la cortisone j'avais perdu 12 kg en trois mois avec le secret du poids ça a été super rapide je pense que j'ai perdu l'eau etc sauf que maintenant ben je perds du poids mais très très lentement donc du coup je me suis dit je vais faire le secret du poids tant pis je vais perdre du poids très très lentement etc mais voilà je me suis dit vas-y c'est bon j'ai perdu un kilo par mois deux kilos par mois c'est pas assez ça va pas assez vite pour moi donc avec tissenne on a beaucoup regardé les pertes de poids etc on m'en avait parlé aussi autour de moi de ce rééquilibrage alimentaire et du coup j'ai décidé de faire Wet Watchers donc Wet Watchers c'est pareil c'est un rééquilibrage alimentaire sauf que ce qui m'embêtait c'est qu'il était payant enfin qu'il est payant il n'est pas donné sauf qu'on peut trouver des offres sur internet c'est à dire on peut trouver des offres où on paye au moins 50 je suis quand même moins 60% moins cher l'abonnement tous les mois donc je payais 11 euros par mois et j'ai pris en forfait de trois mois alors je ne suis pas sponsorisé par Wet Watchers j'ai fait ce rééquilibrage par moi même je n'ai pas été contacté par eux je ne leur fais pas de la pub c'est vraiment mon expérience à moi donc j'avais pris pour trois mois et je me suis dit je vais tenter je vais tenter le secret du poids je vais tenter Wet Watchers et on verra bien ce que ça donne sauf que ça a super bien marché et en deux mois avec Thyssen parce qu'on a perdu exactement pratiquement pratiquement le même poids on a perdu 8 kg c'est à dire ben 4 kg par mois 1 kg par semaine normalement c'est ce que pour perdre du poids c'est ce que nous préconise les diététiciennes enfin c'est ce qu'on m'avait dit à moi donc du coup je me suis dit 1 kg par semaine c'est ce que j'ai dit 1 kg par semaine j'ai dit 1 kg par mois 1 kg par semaine je me suis dit ben c'est super donc du coup en deux mois j'ai perdu 8 kg et je suis descendu un poids raisonnable sauf que là j'ai repris ben trois petits kilos deux kilos et demi trois petits kilos faut que je me reprenne en mince sauf que voilà au fin fond de ma tête ben j'ai pas envie d'être trop mince mais je n'ai pas envie non plus d'être trop grosse voilà donc là j'ai pris trois petits kilos ça me dérange un petit peu mais je vais voir je vais en venir pourquoi je vous explique tout ça parce que là vous allez me dire mais elle nous raconte sa vie elle va pas venir au but après si vous voulez vraiment une vidéo consacrée à ce rééquilibrage alimentaire dites moi le je vous la ferai en fait que je voulais en venir c'est que quand je vous disais que avant j'aimais quand j'étais messe et maintenant je me préfère avec plus de forme sauf que avec la société d'aujourd'hui et les personnes qui vous entourent en fait moi je suis une personne en fait qui est très très mal entourée bon je vais pas vous dire c'est des personnes de ma famille etc mais je suis une personne qui est très très mal entourée c'est à dire que ben il ya beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que je suis grosse que j'ai des grosses fesses que je devrais maigrir que voilà j'ai des grosses cuisses j'ai gros mollets toujours un pet de travers j'ai des gros bras j'ai double menton comment voulez-vous qu'avec des gens qui vous dénigrent qui vous rabaisse comme ça à longueur de journée vous voulez être vous voulez avoir confiance en vous c'est impossible je parle des gens autour de moi mais je parle aussi de des gens sur les réseaux sociaux par exemple il m'est arrivé de faire des vidéos des halls des lookbooks où je vous montrais avec les vêtements et dans les commentaires j'avais remet des grosses remet un gros cul oh mais ça te va pas du tout ah mais ça te met pas en valeur alors que moi j'aimais à la base j'aimais donc petit à petit ben petit à petit on entend t'es grosse t'as un gros cul et puis tu as des gros bras et puis tu as un gros ventre etc ben petit à petit on perd le peu de confiance que l'on a et ben on se cache comme je fais vous êtes aussi souvent me dire sous mes photos instagram ben t'es toujours habillé en noir ben ouais je suis tout le temps bien noir t'as toujours des robes longues t'as toujours une veste pour cacher autour de ta taille tes fesses ben ouais parce que en fait le problème c'est que intérieurement j'aime mes formes mais je ne les assume pas pourquoi je ne les assume pas ben justement parce que à force d'entendre ben ça tous et toutes ces critiques ben tu ne t'assumes plus tu ne t'assumes plus et c'est ce qui s'est passé pour moi c'est que je ne m'assume plus c'est à dire que intérieurement j'aime mes formes c'est c'est contradictoire parce que intérieurement j'aime mes formes mais j'ai tellement de critiques que dans ma tête je me dis mais non en fait non t'es pas t'es pas bien foutu t'es grosse t'as des grosses fesses t'es super mal foutu donc c'est c'est pour ça que ben sur les réseaux ben sur instagram et tout ça ben je suis tout à bien noir vous voyez toutes les commandes que je passe c'est du noir du long du large pas de couleur pas de gaieté rien pourquoi parce que pour moi dans ma tête le noir ça amincit donc vu que le noir ça amincit ben je m'as bien noir la jupe ça camoufle mes mes grosses fesses ça camoufle ma culotte de cheval ça camoufle mes grosses cuisses la la veste autour de la taille quand je mets les guines pareil du coup ben j'ai perdu totalement confiance en moi et et c'est pour ça qu'en fait je voulais en venir du fait que si j'ai perdu ces huit kilos je me trouvais quand même j'avais quand même du poids en trop j'aurais pu perdre cinq kilos ça pour moi ça allait être très bien je me serais arrêté là voilà je me serais sentie aussi bien que si j'avais que que si j'avais perdu non aussi bien que que quand j'ai perdu mes huit kilos quoique quand j'ai perdu mes huit kilos j'étais bien si je me trouvais bien mais j'avais l'impression d'avoir perdu un petit peu de forme donc en fait pour en venir à ça c'est que si j'ai perdu les huit kilos finalement c'est même pas pour moi c'est pour ne plus entendre les gens autour de moi me dénigrer me critiquer me dire tu as des grosses fesses tu as des gros mollets et tu as des grosses chevilles ça m'est arrivé aussi tu as des gros genoux ah regarde comment elle est habillée ah ça ne va pas du tout j'en ai ras la casquette en fait je ne m'assume pas je vous dis honnêtement je ne suis pas moi la telle que vous me voyez habillée tous les jours sur les photos etc ce n'est pas moi moi j'aimerais mettre des tenues près du corps des jeans taille haute sans veste autour de ma taille je n'ai jamais mis de jean si ce n'est quand je faisais 50 kg et encore je n'ai jamais mis de jean sans veste autour de ma taille même quand je faisais 45 kg après accoucher de tissel j'étais redescendue jusqu'à 45 kg mais à l'heure d'aujourd'hui si je faisais 45 kg je me retrouverais ma part je ne dénigre certainement pas les personnes qui font 45 kg pour ma part moi si je faisais 45 kg je me trouverais extrêmement maigre pour ma part je ne m'aimerais pas déjà ça creuse mes joues ça creuse tous mes coups mais mes os j'aurais plus de forme j'aurais plus si les fesses je les aurais toujours parce que j'ai toujours eu des grosses fesses les hanches pareil même en faisant 45 kg je mettais des 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 vestes autour ma taille je me suis jamais en fait je ne me suis jamais aimé tout simplement et plus plus les jours passent plus les années passent et plus je me dis mais que franchement c'est n'importe quoi j'ai perdu du temps quand je vois sur instagram parce que je vous parle d'instagram parce que c'est le réseau où vraiment les gens s'assument avec les photos etc quand je vois sur instagram les personnes qui s'assument et qui montrent leur forme parce que je n'y peux rien j'ai des formes je suis pas une personne à être maigre j'aime manger même là j'ai perdu 8 kg j'ai arrêté j'ai un héros prix de 2 2 et demi donc je sais que je suis une personne qui aura toujours des formes je ne suis pas une personne qui a le tempérament d'être mais mais moi je suis pas une personne comme ça moi je suis une personne si je mange un carré de chocolat je prends trois kilos donc je suis pas une personne si je fais pas attention je suis je sais que je prendrai beaucoup de poids donc je fais quand même attention même si je me fais plaisir à côté j'essaie quand même de faire attention pour essayer quand même d'aimer mon corps mais en fait voilà je suis une personne qui ne sera jamais mince qui ne sera jamais dans la norme que certaines personnes aimeraient voir parce que évidemment il est tout le monde n'aime pas les minces il y en a il ya plein de personnes qui aiment les formes etc chacun est différent chacun pense différemment les goûts les couleurs comme on dit ça ne se discute pas mais du coup vu que je suis une personne qui sait qu'il ne sera jamais mince et qui restera avec des formes ben dans ma tête il faut que j'arrive à m'accepter il faut que j'arrive à m'accepter mais je n'y arrive pas à cause des personnes qui me dénigrent autour de moi et des personnes qui dénigrent et qui critiquent et et je ne suis pas moi même voilà je vous dis honnêtement je ne suis pas moi même je me suis fait une commande aliexpress voilà j'ai reçu des vêtements de d'une boutique aliexpress et il ya beaucoup de robes crayon des robes bandeau bandage c'est à dire que c'est des robes qui vous êtes serré comme ça on voit toutes vos belles formes la commande est là ça fait quinze jours trois semaines qu'elle est là je n'ai pas encore essayé un seul vêtement je ne sais pas du tout comment ça me va je dois faire un hall enfin all look book je ne l'ai pas fait parce que justement j'ai peur de ce que vous allez me dire est ce que les gens que je vais voir qui auront visionné cette vidéo autour de moi vont me dire ils me diront mais ça te va pas du tout tu as des grosses fesses ça fait gros parce que vous savez les robes près du corps moi j'ai des hanches et je suis comme une bouteille d'orangina donc si je mets une robe bandeau une robe une robe tube c'est ce que j'ai dit non une jupe crayon une robe crayon mais on verra mes formes donc j'ai peur de j'ai peur d'être moi même en fait et peur de ce que les gens vont me dire quand je vais être moi même donc du coup je ne suis pas moi même et ça me gonfle et ça me pèse et de jour en jour ça me pèse en fait donc des fois je me dis si je mettais ça sur instagram un vêtement comme ça que j'aime ben non j'ai peur j'ai peur donc tout ça pour vous dire que franchement c'est vraiment un gros travail sur soi même c'est vraiment un gros travail sur soi même il faut arrêter de dénigrer les gens il faut arrêter de critiquer les gens il faut arrêter de les mettre plus bas que terre si la personne elle a envie d'avoir des formes si la personne elle a envie d'être mince si la personne elle a envie d'être comme ça mais pourquoi vous êtes là vous derrière vos écrans à côté derrière votre fenêtre derrière chez vous le voisin pourquoi vous êtes là en train de dénigrer cette personne si cette personne elle est bien dans son corps si elle est bien dans sa tête pourquoi vous vous êtes là en train de lui dire mais non toi t'es pas bien t'es grosse t'es si t'es ça t'es trop mince t'es trop maigre laissez-la tranquille laissez-la vivre sa vie c'est ce que j'ai envie de vous dire laissez-la vivre sa vie arrêtez de dénigrer les gens parce que à cause des gens comme ça ben voyez regardez voilà je ne suis pas moi même et je pense qu'on est jeu on est beaucoup être dans ce cas là je ne suis pas moi même j'ai envie d'être moi même savez j'ai plein de perruques j'en ai plein j'adore les perruques j'adore les perruques les jeux j'en ai reçu une là je ne l'ai toujours pas essayé d'ailleurs je suis désolé mais je c'est une marque qui m'a envoyé je n'ai toujours pas essayé je dois lui faire je dois le faire parce que je dois lui lui faire sa publicité à la personne qui m'a envoyé cette perruque pourquoi je ne mets pas de perruques parce que je sais que si je sors avec une perruque ben les gens ils me connaissent sans perruques ils vont se dire pourquoi Tisha il met une perruque aujourd'hui alors que j'ai toujours aimé les perruques j'ai toujours quand j'ai eu le cancer je mettais des perruques je n'avais pas honte je n'avais pas le choix je mettais des perruques une fois que mes cheveux ont poussé j'ai l'impression que vu que mes cheveux ont poussé les gens ils vont dire mais pourquoi elle met des perruques elle a des cheveux si j'ai envie de mettre une perruque si j'ai envie en quoi ça regarde les gens donc je ne comprends pas je ne comprends pas et plus ça va plus j'avance dans le temps et plus je me dis mais c'est en fait c'est moi qui suis bête parce que je n'ai qu'à pas écouter les gens mais quand on est exposé sur les réseaux sociaux en fait le problème est que on est obligé de au bout d'un moment de regarder les messages les commentaires sinon il faudrait tout bloquer mais moi je ne veux pas tout bloquer parce que j'ai des commentaires aussi tellement gentils à côté c'est tellement c'est des amours les gens mais à côté de ça il ya toujours quelqu'un pour te critiquer et qui va par exemple vous allez recevoir dix messages ces dix messages d'amour et tout vous allez être contente vous allez vous levez contente il ya un message un message qui va vous critiquer un message qui va vous rabaisser tout va s'effondrer donc je vous le dis tout va s'effondrer donc arrêtez arrêtez laisser les gens être soi même voilà après je dois faire un travail sur moi même je sais que je dois faire un travail sur moi même je ne je ne peux pas je ne peux pas rester comme ça parce que je me sens mal dans ma peau tu sais elle me dit tu es tout le temps habillé pareil moment tu as tout le temps les mêmes robes tu as tout le temps les mêmes jupes j'ai une armoire elle est pleine là je dois faire le tri parce que voilà j'ai une armoire elle est pleine j'achète j'achète des vêtements qui me plaisent et qui me plaisent des fois je les essaye pas ou alors je les essaye je me trouve belle de dans il suffit que je les mette une fois que je me fait critiquer que je me fasse critiquer plus jamais ce vêtement ne verra ma peau jamais donc voilà j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol j'en ai vraiment ras le bol et ça me pèse parce que ben je veux enfin essayer d'être moi même mais comme je vous dis c'est un travail à faire c'est un travail parce que les personnes qui t'ont détruite ne connaissent pas le travail qui a après pour réussir à remonter et et être enfin soi même je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais voilà j'avais besoin de faire cette vidéo j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo et je vais essayer donc si vous voyez que je change et que je mets des tenues plus près du corps c'est pas pour être sexy pour faire ma belle parce que vous allez dire ah ça y est la ticha elle a pris la grosse tête elle veut faire sa belle mâche non non c'est que dans ma tête j'aime j'aime je j'aime voilà et je voudrais je voudrais essayer d'être moi même je dis pas que je vais y arriver parce que s'il faut dans un an je serai toujours pareil parce que j'aurais pas encore passé ce cap j'aurais peut-être pas encore été au delà de de au delà de tout ça mais je veux essayer de le faire et je veux ça me gratte ça me gratte ici j'ai pas des poux hein je veux essayer de le faire et je veux essayer d'y arriver regardez mes ongles je me en ce moment je suis pas bien dans ma peau parce que ben voilà je suis pas bien dans ma peau je regardez mes ongles ils sont dégueulasses regardez mes mains ils sont toutes fripées d'ailleurs la dernière fois j'ai fait un snap et je disais ah mon double menton ah si ah ça et ma cousine et ma soeur elles sont venues me voir et m'ont dit mais pourquoi tout le temps tu te critiques tout le temps tu te tu te rabaisse tout le temps je lui disais mais je n'ai pas confiance en moi je n'ai pas confiance en moi mais il me disait mais arrête tu es très bien pour ton âge tu as 38 ans j'aimerais bien être comme toi à ton âge c'est super gentil c'est super mignon ce qu'elles me disent mais il y a eu tellement de la destruction à côté ben que du coup tu n'arrives pas à passer au delà voilà donc essayer essayer de rester et essayer de passer au delà je vous dis ça mais je n'y arrive pas mais honnêtement les filles même les garçons parce qu'il n'y a pas que des filles et les garçons aussi essayer de passer au delà essayer de rester vous même je pense qu'il ya des thérapies à faire aussi peut-être il ya peut-être des groupes de paroles des choses comme ça il ya peut-être des groupes sur facebook parce que moi je suis sur plein de groupes sur facebook des groupes de cuisine des groupes de de tout donc peut-être qu'il ya des groupes aussi sur ça mais essayer de passer au delà en plus en sachant que moi en plus sur les réseaux sociaux donc c'est encore j'ai les l'entourage c'est pas l'entourage proche et je vous rassure vous allez me dire mais c'est qui qui fait ça c'est pas l'entourage proche je vous rassure c'est des gens que je connais je connais très bien peut-être qu'ils font pas exprès je sais pas mais voilà mais en plus moi je suis sur les réseaux sociaux donc j'ai l'entourage plus les réseaux sociaux et tout donc c'est ouais après j'ai choisi d'être sur les réseaux sociaux je suis contente d'être sur les réseaux sociaux je j'aime être sur les réseaux sociaux j'adore ce que je fais c'est devenu mon métier donc j'adore jeu voilà mais si vous ne voyez pas en ce moment je j'ai puis j'ai fait un burn out si vous ne voyez pas et tout ça en ce moment c'est parce que j'ai accumulé 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 et puis quand on n'est pas soi même on n'arrive pas à faire des choses parce qu'on a l'impression de jouer un rôle aussi un rôle qui n'est pas le vôtre donc il faut voilà il faut vraiment que j'arrive à me a passé au delà de tout ça et que voilà donc si vous me voyez changer ne vous inquiétez pas c'est parce que j'essaye de redevenir moi-même et j'essaye d'être la personne que je devrais être c'est pas parce que je vais pas changer intérieurement je vais pas prendre ma grosse tête dénigrer tout le temps tout le monde je vais rester moi je vais rester naturel c'est juste que je vais changer peut-être mon apparence tout simplement je vais pas changer ma couleur de cheveux et je l'aime ma couleur de cheveux ça par contre ça je l'aimais vous avez beau me dire tu serais mis en brune etc non on va rester blonde pour l'instant mais voilà je vais essayer de changer je vais essayer de faire les choses bien et puis faites-en autant faites-en autant et si je peux aussi vos conseillers si je peux être aussi si je peux être quelqu'un qui peut vous aider si j'y arrive moi même déjà et que je peux vous aider mais avec grand plaisir avec grand plaisir parce que c'est vraiment une lutte vous savez moi j'ai combattu le cancer il y en a qui combattent l'anorexie il y en a qui combattent d'autres maladies il y en a qui il ya plein de choses à combattre mais ça ça fait partie d'une chose qu'on peut combattre à plusieurs on se donne de la force et on peut y arriver vous savez si j'ai combattu le cancer c'est vraiment quelque chose d'horrible vous savez je vous ai fait cinquante mille vidéos sur ça je pense que ça à côté c'est c'est pour moi c'est rien peut pour quelqu'un autre ça peut être quelque chose de d'insurmontable évidemment chaque chaque personne réagi différemment chaque problème mais moi c'est vrai que le cancer ça a été quelque chose de vraiment 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 ça a été la pire chose que j'ai vécu donc je me dis que ça pour moi je devrais arriver à passer au dessus ça fait 30 minutes que je parle pour vous raconter tout ça mais j'en avais besoin franchement j'en avais besoin j'avais besoin de vous dire que tu vois là j'en avais ras le bol et que j'en pouvais plus et que j'étais prisonnière dans un corps enfin j'étais prisonnière dans quelque chose que voilà c'est tout c'est tout je vais je vais peut-être m'arrêter là et puis voilà tout ça pour vous dire que si j'ai perdu huit kilos c'est pas totalement pour moi c'est aussi pour pour les autres pour que les autres arrêtent de me critiquer et arrêtent de me dénigrer alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire si vous avez quelque chose à faire perdre du poids vous faire repérer chirurgie esthétique etc faites le pour vous ne le faites pas parce que quelqu'un vous a dit que ça c'était moche et ça ça n'allait pas faites le pour vous vraiment bon mais si vous avez vraiment si dites moi en commentaire si vous êtes comme moi si vous avez un mal être si vous aimerez vous en sortir etc et pourquoi pas pourquoi pas céder fait même pourquoi pas oui il faut qu'on s'aide il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on arrive à passer au dessus tout ça il y a beaucoup de comptes instagram qui lutte sur tout ça là le tout ce qui est l'acharnement et tout ça grossophobie il y a plein de comptes sur instagram donc si on peut nous aussi faire partie de de ça et faire avancer les choses et faire faire en sorte que ben ça change mais on va le faire tous ensemble voilà j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça je me suis vraiment lâché je je me suis vraiment lâché je voilà j'ai aimé cette vidéo je crois parce que des fois quand je fais des vidéos je trouve ça nul je suis je vais pas au fond de mes pensées mais cette vidéo j'ai trouvé le début peut-être un peu chaotique peut-être que le début il était un petit peu brouillon mais je me suis lâché à la fin et j'ai enfin pu dire ce que je voulais et je suis contente de moi et j'espère que vous allez partager aussi cette vidéo pour pour faire en sorte que ça avance et qu'on y arrive et que c'est un combat surtout de tous les jours mais on va y arriver on va y arriver allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et Merci.